Le despote congolais s'est envolé à pointe noire pour s'entretenir avec les autorités locales au menu de sa visite dans la capitale pétrolière dans la ville océale une série de rencontres avec les dignitaires villiers pour évoquer des questions qui fâchent notamment sur les revenus de l'or noir qui est extrait du sous-sol de la région du cuillot Selon des sources fiables et dignes de confiance les natifs de cette région sont mécontents de l'aventurisme de la gestion des ressources pétrolières par la famille Sassou Nguesso ou d'ailleurs la compagnie SNPC est exclusivement gérie par la minorité tribale Mboshi il y a de plus en plus des voix qui s'élèvent et demandent une autonomie de pointe noire une idée qui fait son chemin ce qui n'a évidemment pas plus le dictateur Denis Sassou Nguesso qui a érigé le tribalisme d'état en république du congo la région du cuillou devrait être un véritable hub pour l'économie de la république du congo malheureusement la minorité Mboshi venue du royaume d'Aome se sont emparés des caisses de l'état et ont confisqué les recettes pétrolières laissant ainsi pointe noire comme une décharge publique une ville insalubre et mal construite en outre de ces éléments avancés il est dit que certains pays étrangers inciteraient les autorités locales de pointe noire à lâcher définitivement le despote Denis Sassou Nguesso nous ne confirmons rien c'est une information à vérifier dans le passé le dictateur Denis Sassou Nguesso avait qualifié les sages villis de rats de jardin je dis bien rats de jardin nous venons de vous présenter les raisons qui ont motivé le despote Denis Sassou Nguesso à se rendre en urgence dans la capitale pétrolière du congo Denis Sassou Nguesso qui considère le congo comme une propriété familiale c'est à quoi s'attendre la trahison a revêtu l'habit du silence Denis Sassou Nguesso ange ou dément